Sincèrement, ça pouvait être beaucoup plus compliqué, mais je remercie Nass, qui est un ami maintenant frère, qui m'a vraiment facilité en fait ce boulot-là. Je n'ai pas vu la fatigue et pour moi je n'ai pas porté en fait ce concert-là comme quelque chose de difficile. D'adieu, l'année dernière je l'ai ramené et le feeling est passé. C'est vrai qu'on ne se parle pas, on ne se voit pas, quasiment même à Paris, je suis plus ici à Dakar. Quand je l'ai ramené l'année dernière, j'ai senti, il y avait le feeling quoi. Et puis il est talentueux, il est bon et puis il est généreux. Il m'a touché, il a touché ma femme et ça fait que moi à chaque fois je fais un artiste, quand le feeling passe, quand ça se passe bien, j'ai envie de répéter, j'ai envie de refaire. C'est pour ça en fait mon premier choix était D'adieu. J'ai dit non, il me faut quelqu'un d'autre à côté. Je me suis dit qui je peux faire parce que moi quand je fais des plateaux, j'aime bien qu'il y ait des complicités entre les deux artistes. Je me suis dit quel est l'artiste que je peux mettre à côté de D'adieu. C'est là où l'idée est venue, j'ai dit mais tiens, il y a son frère qui chante, Gims, pourquoi pas, ça fait longtemps, il n'est pas venu depuis 2016. Et puis je pense que Gims, D'adieu, ça le fait quoi. Je n'aurai pas le problème, moi c'est moi qui me monte en premier, non, moi si l'autre vient, moi je ne viens pas. C'est là où l'idée est venue en fait. Je les ai mixées, on peut dire mixées non ? Oui, je les ai mixées comme des platines et j'ai réussi à le faire. Ce que ça me fait de partager la scène avec D'adieu, c'est la première fois, figurez-vous que c'est la première fois. On s'est déjà invité habituellement sur les concerts, mais là, partager une scène ensemble, c'est vraiment la première fois et j'ai moi même hâte de voir ce que ça m'a donné. On n'est jamais forcé de revenir si je veux pas. Un artiste, il est assez libre, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui avec Gims, par exemple, on a la chance d'avoir des propositions, de pouvoir aller un peu partout. Mais quand tu reviens, par exemple, on va prendre l'exemple du Sénégal, quand tu reviens au Sénégal, c'est parce qu'on est déjà venus ici, on a été accueillis parfaitement, le show s'est super bien déroulé, on a vraiment eu un bon feeling avec le public, avec le peuple. C'est ce qui fait, c'est ce qui nous donne cette envie de revenir en fait. Parce qu'on pourrait... Merci. Il n'y a vraiment aucune obligation. A chaque fois qu'un artiste, que ce soit nous ou un autre, à chaque fois qu'un artiste revient, je pense, c'est parce qu'il a vraiment été touché par le pays et qu'il a tout simplement envie de revivre une nouvelle fois cette aventure. Il faut absolument être là-dedans, parce que pour le coup, ça serait vraiment dommage de rater ce concert, parce que c'est vraiment spécial. Même moi, quand on m'a annoncé ça, quand on m'a fait la proposition, j'ai trouvé que c'était vraiment ambitieux, que c'était un challenge. Et franchement, ne pas y être demain, ça serait vraiment rater quelque chose d'énorme. C'est vraiment exceptionnel.